Musique Les filières du numérique c'est 200 000 emplois, 200 000 emplois dans les années qui viennent avant 2024, donc c'est aussi pour notre métropole ex-Marseille plusieurs milliers d'emplois. Chacun a sa chance dans cette filière, des jeunes, des moins jeunes, tous les niveaux de qualification sont recherchés, les entreprises cherchent vraiment des profils, même des profils atypiques. Travaillez sur ces filières, renseignez-vous, elles sont vraiment porteuses d'avenir. La MFT c'est Ex-Marseille French Tech, c'est un projet fédérateur de l'ensemble de l'économie numérique. Cette économie numérique qui représente 44 000 emplois en région s'appuie sur la micro-électronique, le logiciel et les services, les télécommunications et le multimédia. C'est une des rares filières qui se développent et le logiciel et les services contribuent largement avec plus de 24% de chiffre d'affaires au développement de cette économie. Musique Les caractéristiques du marché de l'emploi de la filière numérique, c'est que ce sont d'abord des emplois durables. Ce sont aussi des emplois à temps plein et non pas à temps partiel comme dans certaines autres filières. Ce sont aussi plus de 70% d'emplois exercés par des hommes. Alors mesdames, n'hésitez pas à intégrer cette filière, à vous renseigner sur cette filière. Messieurs, évidemment, continuez à vous réaliser dans cette filière. Quoi qu'il en soit, hommes, femmes, diplômés ou pas, jeunes ou moins jeunes, n'hésitez pas, renseignez-vous. C'est une filière qui ne délocalise pas, c'est une filière de services de proximité. Et c'est une filière d'avenir, notamment sur notre territoire métropolitain. Musique En matière d'emploi cadres, la zone d'emploi d'Aix-Marseille-Aubagne, c'est 100 000 cadres. C'est la deuxième zone d'emploi après Paris. Si on se focalise sur les activités numériques et informatiques, c'est 5 000 cadres sur notre territoire. Si on regarde les perspectives de recrutement sur l'année 2016, on voit que les entreprises prévoient de recruter 1 000 ingénieurs en informatique, ce qui va en faire le métier le plus recherché en 2016. Musique Il faut aussi avoir à l'esprit que Marseille est idéalement localisée par rapport au boucle opérateur télécom qui arrive ici, ce qui fait qu'il y a de la proximité immédiate pour les data centers. Et lorsque les infrastructures basses type data center et, bien sûr, câbles opérateurs viennent s'installer ici en proximité, on a tout l'écosystème qui peut ensuite se développer, en passant bien sûr par les intégrateurs des serveurs, des couches basses du réseau que l'on va déployer pour les entreprises, en allant bien sûr vers les métiers du développement logiciel, du e-commerce, tout ce qu'on peut y trouver. Donc on a vraiment une région qui a vraiment des atouts très importants de ce point de vue-là. Musique Ce dynamisme du numérique entraîne un volume important d'offres d'emploi, ce qui nous amène à former des demandeurs d'emploi, de les former ou par des formations ciblées, adaptées aux besoins des entreprises à la recherche de nouvelles compétences, mais aussi de promouvoir les métiers du numérique afin de réorienter les demandeurs d'emploi vers les besoins de la filière. Musique En revanche, on constate des difficultés de recrutement pour les entreprises et les difficultés de recrutement sur ces métiers du numérique et de l'informatique sont plus importantes sur notre territoire que sur le plan national. Les entreprises doivent donc travailler sur leur marque employeur et être de plus en plus créatives pour proposer au cadre des conditions de travail et des conditions salariales qui vont faire qu'elles vont sortir du lot et se différencier par rapport aux autres entreprises pour attirer les meilleurs cadres. Musique Aujourd'hui, nos besoins en matière d'emploi dans le digital sont extrêmement vastes. Historiquement, effectivement, nous recrutons des Bac plus 5, des ingénieurs, des doctorants, mais depuis déjà pas mal de temps, les techniciens sont également très recherchés, aussi bien pour des métiers de développement purs que pour de nouveaux métiers et nous retrouvons des besoins très très forts sur le marché du community management, du social management, sur le développement d'applications web. Personne n'ignore qu'aujourd'hui, les devices tels que les tablettes et les téléphones mobiles sont beaucoup plus utilisés et achetés que les PC de bureau. Et donc, ce sont des nouvelles applications qui sont développées pour de nouveaux usages et nous disposons d'un maximum d'offres d'emploi dans le domaine. Musique L'écosystème du pôle SCS est composé d'industriels allant de la start-up jusqu'au grand groupe, dans des domaines extrêmement larges du numérique, de l'électronique jusqu'à des applications mobiles embarquées. Les besoins en recrutement sont extrêmement importants dans des métiers d'ingénieur, dans le cadre du développement, dans des métiers aussi de techniciens et d'opérateurs, dans le cadre de centres de fabrication que nous avons dans le pôle. Musique Dans le cadre des industries créatives et des filières de la culture et de la création, la synergie des compétences est avant tout recherchée, avant tout pour échanger des compétences entre entreprises, voire grouper ces entreprises pour être plus performantes, mais également recourir à des formations qui sont déjà existantes sur notre belle région, des formations initiales, des formations continues, et encore plus de formations qui vont arriver sur le territoire d'ici quelques mois et qui vont accompagner toutes les entreprises de notre secteur sur la digitalisation des contenus, le numérique et la création sous toutes ses formes. Musique Les différentes initiatives, notamment les forums Made in Job, qui regroupent la totalité de l'écosystème, sont une preuve effectivement du dynamisme de ce secteur à travers le fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui exposent et de plus en plus d'offres. Cette année, on table sur 500 offres en CDI, donc on voit l'augmentation de l'emploi de cette filière. Finalement, les entreprises dont le cœur de métier n'est pas le numérique sont en train de travailler effectivement sur leur organigramme, sur leur organisation, sur quelles sont les compétences que je vais attirer effectivement dans mon entreprise pour être en capacité d'assurer cette transition. Musique Il y a de la place pour tout le monde, il y a énormément de place sur ce secteur. On se rend compte par exemple qu'un jeune diplômé d'une école d'ingénieurs est sûr de décrocher un CDI. Musique Notre industrie se porte très bien et encore plus sur notre territoire où nos entreprises connaissent de belles croissances. Musique Musique Musique